Le corps et l'esprit interagissent l'un sur l'autre en permanence. Et lorsque vous relâchez le corps, vous relâchez également sans vous en rendre compte votre esprit. Et vous développez alors des capacités que vous possédez depuis toujours à un niveau inconscient. Parmi ces capacités, l'intuition est une ressource extrêmement utile dans bien des situations. L'expérience qui suit s'intitule « Le guide intérieur ». Vous pouvez regarder les images qui vous accompagnent, vous pouvez préférer fermer les paupières, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est que vous soyez parfaitement à l'aise pour cette séance que vous pouvez refaire autant de fois que vous le souhaitez. Bonne séance. Assurez-vous de ne pas être dérangé pour les dix minutes qui viennent. Coupez les sonneries de vos téléphones. Et si c'est nécessaire, tamisez la lumière afin de vous sentir parfaitement à l'aise. installez-vous confortablement. Et prenez le temps de bien vous recentrer. « Laissez se détendre les bras et les mains ». « Relâchez les jambes ». Lorsque vous relâchez votre corps physique, vous induisez naturellement une détente psychique totale. Vous possédez un esprit qui fonctionne suivant deux modalités différentes. Une modalité de fonctionnement est le fonctionnement conscient, lucide et rationnel. L'autre modalité de fonctionnement est cette modalité intuitive, instinctive et profonde. Loin de s'opposer, ces deux facettes du même esprit sont complémentaires. Ainsi, vous pouvez apprendre consciemment à utiliser votre intuition inconsciente. Selon les différentes traditions et mythologies, il existe plusieurs noms différents pour désigner cette partie de vous-même. à la fois profonde et intuitive, source naturelle d'une grande sagesse. L'essentiel est d'utiliser le nom qui vous convient le mieux. Vous pouvez appeler cette partie de vous-même votre fort intérieur, ou même votre moi profond. Vous pouvez même l'appeler votre guide intérieur. Ce guide en réalité, c'est vous-même. C'est cette partie de vous-même si profonde et si intuitive, qu'elle échappe à votre rationalité consciente. Vous pouvez faire confiance à votre guide intérieur. Car il possède cette étonnante capacité à traiter un nombre prodigieusement grand d'informations en même temps. Alors, imaginez ce guide intérieur. Vous pouvez l'imaginer sous les traits d'une personne que vous aimez bien. Vous pouvez l'imaginer sous vos propres traits. Les traits de cette version la plus aboutie et la plus satisfaisante de vous-même. Vous pouvez même utiliser l'image d'un personnage irréel. Dès lors que ce personnage représente pour vous sagesse, bienveillance et inconditionnel soutien. Alors, imaginez ce guide intérieur. Regardez comme son regard sur vous est à la fois doux et bienveillant. Ressentez la confiance profonde qui émane de chacun de ces gestes. Amusez-vous à faire la connaissance de ce guide intérieur qui est là pour vous. Il peut vous aider, vous soutenir et vous guider en toutes circonstances. Vous avez le droit de douter de ces conseils, car quoi qu'il arrive, ce guide intérieur sera toujours là pour vous. Il continuera de vous accompagner, il saura se taire, dès lors que vous n'aurez pas envie d'écouter ses conseils. Et il sera présent à chaque fois que vous l'appellerez. Et tandis que vous appréciez cet état de calme et de paix, prenez une profonde inspiration et revenez complètement et totalement ici et maintenant, tout à fait disposés à reprendre le cours de vos activités. Sous-titrage ST' 501